Philippiens 4, verset 4 à 9 Philippiens 4, verset 5 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 Reçois, ô Père, reçois, ô Père, oui, notre prière de reconnaissance et d'amour. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Jésus, oui Seigneur fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Jésus, oui Seigneur fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus, oui Seigneur fais-moi voir ta gloire, ta gloire, Jésus, oui Seigneur fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Jésus, c'est où moi l'ai adorée. Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur, Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. Jésus, c'est où m'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. M'emblée, adorée en vie, Seigneur Jésus. M'adorer, 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 en tout cas près, m'adorer, c'est que m'adorer, oui, m'exalter, m'exalter, oui, m'élever, m'adorer, m'adorer, c'est que m'adorer, oui, m'adorer, 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 c'est que m'adorer, Alléluia, 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 Gloire à Jésus, Gloire à Jésus, Seigneur Jésus, l'heure est venue pour nous de donner nos dîmes et nos offrandes, Père, nous nous demandons que tu puisses les agréer ce matin, Seigneur Jésus, que chaque personne qui aura, Seigneur Père, à semer, Seigneur Dieu, faire que tu puisses bénir, Seigneur Papa, leur vie, béni, leur foyer, Seigneur Dieu, nous nous demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, dans un temps de dizaine, dans un temps de famine, frayer un chemin, opérer des miracles, Seigneur Jésus, Alléluia, fais des prodiges, Seigneur, parmi nous, Seigneur Jésus, parce que nous obéissons à ta parole, Seigneur Jésus, nous déclarons, Seigneur, miracle dans nos foyers, nous déclarons, Seigneur Papa, des retours financiers, Seigneur Père, qui viennent de toi, Seigneur Jésus, ouvre les écluses des cieux, réponds ta bénédiction en abondant, Seigneur Jésus, Alléluia, qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus, nous te prions, gloire à toi, Seigneur, merci, Jésus, gloire à toi, Papa, le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi, ton joug est facile, ton fardeau léger, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger, le cri de mon âme, le cri de mon âme, s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi, ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger, chantons Alléluia, 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 que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi, chantons Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi, chantons Alléluia, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi, je bénirai l'éternel, pour tous ses offerts, Sa louange sera toujours dans ma bouche, Je bénirai l'éternel, Je bénirai l'éternel, pour tous ses offerts, Sa louange sera toujours dans ma bouche, Je bénirai l'éternel, pour tous ses offerts, Sa louange sera toujours dans ma bouche, Je bénirai l'éternel, Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel, Bénis le Dieu, ta amour, Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel, Car il t'a fait, car il t'a fait du bien, Chantons, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel, Bénis le Dieu, ta amour, Oh mon âme, mon âme, bénis l'éternel, Car il t'a fait, car il t'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, Mon Dieu m'a fait du bien, mon Dieu m'a fait du bien, Jésus m'a fait du bien, Chantons, oh mon âme, oh mon âme, Bénis l'éternel, Bénis le Dieu, ta amour, Oh mon âme, oh mon âme, bénis l'éternel, Bénis le Dieu, ta amour, Oh mon âme, mon âme, bénis l'éternel, Bénis le Dieu, ta amour, Mon âme, mon âme, mon âme, Bénis l'éternel, Car il t'a fait du bien, Oh bon dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle Non n'est pas ta mieux, ma paix vers confiance Et moins qu'on ne voit pas, j'y oui bon dieu Oh bon dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle Non n'importe sa mieux, ma paix vers confiance Et moins qu'on ne voit pas, j'y enchanté Oh bon dieu, ou fidèle, ou pas, j'en parle Oui non n'importe sa mieux, ma paix vers confiance Et moins qu'on ne voit pas, j'y non n'importe sa mieux Ma paix vers confiance, et moins qu'on ne voit pas, j'y oui Oui non n'importe sa mieux, ma paix vers confiance Et moins qu'on ne voit pas, j'y miséricorde Et moins qu'on ne voit pas, j'y oui Oui non n'importe sa mieux, ma paix vers confiance Et moins qu'on ne voit pas, j'y aiFirst Et moins qu'on ne voit pas, j'y mais si Sous-titrage ST' 501 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 Frères et soeurs en Jésus-Christ, membres de l'Église de Dieu la Source, membres de l'Église de Dieu Rocher des siècles, et vous tous amis, soyez les bienvenus une fois de plus à notre temps de réflexion, notre temps de méditation, dans des moments de confinement, dans le confort de notre foyer, mais surtout dans le confort de l'Esprit de Dieu. Voilà déjà sept jours où nous étions ensemble à déguster la révélation du Seigneur au travers de la bouche du fin révérend docteur Georges Mouraud-Maurissette, le patriarche de nos deux assemblées, qui nous rappelait l'importance de ne point rater le rendez-vous divin. Et vous, comme moi, avez pris soin de nous assurer du dépôt du sang de Jésus-Christ, de la garantie que nos noms sont inscrits dans le livre de vie pour ne point rater son avènement. Nous poursuivons encore dans cette démarche de réflexion où, depuis le début de cette année, le Seigneur nous a inspirés que nous sommes les témoins de sa gloire. Et ce matin, nous voulons partager la parole du Seigneur en titrant le message par « Je suis, vous êtes le témoignage de sa gloire ». Oui, 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 il se sert de notre situation pour manifester sa gloire. Laissons-nous ensemble tourner le regard dans le livre de Jean, toujours au 11e chapitre. Je lirai pour vous les versets 38 au verset 53, qui nous servira de base pour notre méditation et réflexion de ce matin. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur » et il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce, est-ce que tu m'as exaucé ? » « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. » Et là, il cria d'une voix forte « Lazare, sort ! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles ? » « Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et lui, et notre ville, et notre nation. » L'un d'entre eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien ? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ? » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Parole du Seigneur. « Je suis, vous êtes, nous sommes le témoignage de sa gloire. » Vous rappelez-vous, lors de la prédication du pasteur Georges ? J'ai dit cela comme si c'était hier, mais vous avez l'occasion bien sûr de revisionner encore ce message. À un moment de la durée où il a interpellé et il a mentionné, pour certains d'entre nous, et cela m'a frappé directement, que vous êtes morts. Non point physiquement, mais spirituellement. Et il a pris le temps de détailler notre état de mortalité en disant, vous avez besoin qu'on vous tourne à gauche. Vous avez besoin qu'on vous tourne à droite. Vous avez besoin qu'on vous nourrit. Vous avez besoin qu'on vous déplace. Et je suis là pour vous dire que dans votre incapacité à bouger par vos propres moyens, dans votre incapacité à vous déplacer, vous savez quoi ? Dans notre incapacité à nous réunir, à aller ensemble dans un bâtiment pour faire de nous ce temps d'église et ce temps d'adoration, je veux vous dire que Jésus s'est déplacé. Il est venu lui-même nous rencontrer. Il est à la porte de nos tombeaux. Il est à la porte de notre mortalité. Il est à la porte du lieu où on nous a placés. Et il veut nous appeler, nous interpeller pour que nous puissions sortir dehors. Quelle grâce de savoir que dans notre cas de mortalité, dans notre cas même de putréfaction, que Jésus est là. Il est là ce matin. Il est là parce qu'on l'a invité. Il est là parce qu'il est le seul capable encore de changer notre situation. En effet, lorsque le légal n'a plus de pouvoir, lorsque le médical ne sait pas quoi faire, et lorsque le social est simplement là pour pleurer, laissez le Seigneur rentrer dans votre situation et manifester sa gloire. Laissez-le faire ce que lui seul peut faire. Il veut non seulement vous passer à un ordre, à vous, mais il veut passer un ordre aussi aux circonstances qui vous entourent. Vous savez, dans ce texte précis, il y a de ces gens qui se sont réunis, qui n'auraient point même donné une seconde au Seigneur, l'occasion de leur parler, voire de leur donner un ordre. Et parce qu'ils sont alentour du tombeau, parce qu'ils sont là peut-être pour pleurnicher, ou encore aidés dans une certaine forme de thérapie à Marthe et Marie, à pleurer la disparition, à pleurer le départ de leur tendre frère Lazare, le Seigneur va leur passer un ordre d'ôter la pierre. C'est là lorsque le Seigneur se sert de vous et de moi pour manifester sa gloire. Il donne à des gens ce qu'ils n'auraient jamais point donné l'occasion d'écouter, non seulement d'écouter, mais d'obéir à sa voix. Il leur donne l'occasion et le temps d'être obéissants, d'être dociles à sa voix, pour eux aussi, à leur façon, être les témoins qu'il est le seul vrai Dieu. Qu'ils savent que ce n'est pas pour un temps comme aujourd'hui, dans un moment où nous vivons le coronavirus, où c'est une maladie qui bat son plein, pas simplement dans nos villes, dans nos provinces, dans notre pays, mais dans l'ensemble du monde, que le Seigneur veut faire savoir à tous et à chacun qu'il est le seul capable de commander. Aussi bien au coronavirus que à nos âmes et à notre personne. Et non seulement il passe un ordre aux gens se réunir autour de nous, mais il passe un ordre à nous qui sommes peut-être dans une situation dépassée. Vous savez quoi? Le Seigneur n'est jamais en retard. Tout ce qu'il fait, il le prépare. Il n'y a point d'hasard. Et vous êtes là aujourd'hui pour être le témoignage de sa gloire. Même dans notre état de mortalité, le Seigneur passe un ordre et vous donne l'occasion de revenir à la vie. Je prie que le Seigneur ce matin, pendant que vous écoutez ma voix, puisse commander à vos oreilles et que nous puissions écouter pour sortir dehors et qu'il puisse passer l'ordre aussi à ceux qui croyaient que cela était déjà fini pour nous, de nous délier, de nous laisser partir, afin que nous soyons des témoignages vivants. Que tous ceux qui tombent sur nous, qui tombent sur notre histoire, qui tombent sur notre vue, soient capables de dire, « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Et vous savez, peut-être les gens très proches de nous, qui connaissent notre état, seront des fois ceux qui veulent décourager le Seigneur d'agir. Et peut-être même vous, que je veux dire exactement. Je veux dire que Marthe a été celle pour dire au Seigneur, « Il sent déjà. » Ce n'est pas parce qu'il s'était méchant, ce n'est pas parce que c'était faux. C'était la situation réelle et actuelle. Écoutez, le verset 40 dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Le Seigneur est obligé de répondre à Marthe et à lui rappeler que je t'ai déjà parlé. Vous savez quoi ? Le Seigneur a déjà fait provision pour nous permettre de passer au travers de cette situation. Je veux que par l'aide de cet esprit, vous puissiez vous rappeler ce qu'il vous a dit. Parce qu'il faut absolument pouvoir croire. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. » Ouvrez non seulement vos oreilles, mais ouvrez vos yeux. Que la foi aujourd'hui vous rende inébranlable. Non pas pour chercher à contester, ni argumenter, ou même essayer de réfléchir pour expliquer la situation, mais simplement laisser le Seigneur prendre action totalement dans une situation qui dépasse notre entendement. Rien ne le dépasse, lui. Il est là, à temps, pour toi et pour moi. Est-ce que le coronavirus ne nous donne pas des fois d'être inquiets, de douter, de nous poser des questions ? Certainement. Mais le Seigneur vient non seulement pour nous donner cette nouvelle révélation, nous rappeler ce qu'il a déjà dit, il vient aussi pour que notre foi, il vient pour que nous ayons une plus forte conviction. Plus que jamais, nous voulons croire en lui. Plus que jamais, nous voulons nous attacher à lui. Et à l'instar de Marthe, ce matin, nous prions que le Seigneur rappelle à nos esprits, ranime à nos cœurs et à nos pensées, ce qu'il a déjà proclamé. Parce qu'il est le Seigneur qui opère les miracles, il opère des prodiges toujours en accord avec sa volonté. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il est Dieu et nous devons, en toute situation, avoir foi en lui. Que la foi se réveille en toi, Marthe. Que la foi se réveille en toi, Marie. Alors que le Seigneur aussi va faire naître la foi en ceux et celles qui sont autour de nous. Parle. Pourquoi je dis cela? Et bien simplement, comme le texte nous donne la lumière, remarquez la prière du Seigneur. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce d'est-ce que tu m'as exaucé. Il y a des prières. Le Seigneur n'a même pas besoin de demander. Il sait déjà que cela est fait. Et pourquoi qu'il le sait? Il poursuit en disant, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Vous savez, à cause des gens qui sont en témoin de votre situation, le Seigneur fait de vous les témoins de sa gloire à cause que des gens sont au courant de votre état de putréfaction, de votre état de mortalité. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien qu'ils peuvent faire. Mais Dieu peut tout faire. Et à cause de cette foule, à cause de ces gens, à cause de ces témoins, il veut manifester sa gloire. Arrêtez donc de vous plaindre lorsque les gens sont au courant de votre disette, de votre manquement, de votre maladie et même peut-être de votre éventuelle mortalité, pour ne pas dire de votre faim carrément. Parce que lorsque vous arrivez au bout du rouleau, comme on dit, c'est alors que Dieu peut vraiment se manifester. Pourquoi? Pour que toute la gloire lui revienne. Pour que personne ne dise c'est à cause de moi, c'est à cause de toi, c'est à cause d'autrui, mais c'est à cause de lui et de lui seul. Et le texte va dire quand le Seigneur va finir de faire de cette prière, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, le mort sorti, déliez les liens. Et plus tard, le verset 45 va dire plusieurs des juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Wow! Quand notre foi devient un sujet maintenant pour que les autres autour de moi, les autres autour de nous, eux aussi deviennent des adeptes de la foi. À cause du miracle fait par Jésus, pour toi, pour moi, d'autres auront l'occasion de voir naître en eux la foi. Et vous savez, s'il nous est donné de vivre constamment de nouvelles révélations pour une nouvelle compréhension de lui, s'il nous est donné de vivre constamment une foi fortifiée pour une plus grande conviction, non seulement en sa personne, mais aussi dans la réalisation et dans sa capacité d'opérer des prodiges et des miracles, tout cela est fait simplement pour que nous soyons continuellement concentrés à accomplir le mandat et la mission qu'il nous a données. Trop souvent, nous laissons les difficultés, nous laissons les problèmes, nous laissons la foule les gens nous dicter ce que nous devons faire. Le Seigneur Jésus, après avoir fait ce miracle-là, a été confiné aussi. Il ne pouvait plus sortir. Le texte dit, il ne pouvait plus publiquement continuer à faire son ministère car il y avait maintenant des complots, il y avait maintenant des réunions, des stratégies pour lui ôter la vie. Mais vous savez, lorsqu'on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans la manifestation de sa gloire, le Seigneur s'est juste enligné pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie car il n'était pas venu pour régner sur la terre, il était venu pour mourir sur la croix. Et si dimanche dernier, nous avons célébré sa résurrection, nous devons aussi célébrer la possibilité que nous, et l'assurance que nous aussi, la mort ne pourra point nous garder car nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Nous suivons les traces du Seigneur et nous savons qu'un jour aussi, nos yeux verront Dieu. Pourquoi? Parce que la mort ne pourra nous garder. Nous aussi, nous pouvons déjà célébrer notre résurrection et notre vie pour le temps et pour l'éternité car nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et vous qui écoutez ma voix aussi, qui regardez aujourd'hui, quelle espérance que nous avons, c'est la raison pour laquelle que nous, les chrétiens, nous ne tremblons point, nous n'avons point d'inquiétude devant toutes les situations car nous savons que la mort n'est qu'un passage, la mort n'a aucune autorité sur nous. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il l'a fait pour Lazare. Il l'a fait le jour de la crucifixion et il le fera encore pour nous dans le jour où il aura à revenir nous chercher. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et c'est cette espérance-là que nous avons aujourd'hui. Cette espérance-là que je vous partage aussi. Nous avons célébré la Pâque mais nous avons l'occasion de célébrer jour après jour que nous sommes déjà citoyens des cieux. Wow! Une nouvelle révélation, une plus forte conviction et la certitude de vouloir accomplir notre mission. Voilà pourquoi le Seigneur fait de nous les témoins de sa gloire. Alors, si vous vous retrouvez aujourd'hui dans la position de Lazare lié dans le tombeau depuis quatre jours morts et peut-être depuis même plus longtemps que cela, je veux vous dire que le Seigneur est là et sa voix veut passer l'ordre à ta situation, à ma situation pour que nous puissions passer de l'état de mort à l'état de vie. Si au contraire vous êtes dans la situation de Marthe qui, oui, croyait mais pour une quelconque raison vous vous retrouvez à douter ce matin ou ce que la foi semble quelque peu défaillir, alors nous voulons prier pour que le Seigneur rappelle à nos pensées, rappelle à notre esprit la parole qu'il a déjà prononcée. Et peut-être que nous traversons cette situation dans un isolement, dans un confinement. Peut-être certains d'entre vous êtes malades, peut-être certains d'entre vous êtes dans l'attente d'avoir un résultat parce que vous avez été testé. Vous savez quoi? Le Seigneur veut absolument si vous écoutez ma voix ce matin faire de ton témoignage la manifestation de sa gloire. Pas simplement pour vous donner cette vie, pas simplement pour renforcer votre foi mais pour que vous puissiez accomplir le mandat qu'il vous a donné, celle d'aller par tout le monde, de prêcher sa bonne nouvelle et de faire des disciples. Alors, nous voulons que dans cet instant précis le Seigneur puisse manifester sa gloire au travers de tous et chacun. Et nous prions que nous soyons dociles, que nous soyons obéissants à l'exécution de sa volonté. Que nous soyons en mesure de faire la même prière que Jésus a fait. Celle de savoir qu'il exauce toujours ce que nous demandons parce que nous demandons ce qui est dans son cœur. Amen. Et de savoir qu'il ne le fait pas pour notre renommée, il ne le fait pas juste pour que nous puissions bien paraître, il le fait pour sa gloire et sa gloire seule. Après avoir célébré la résurrection de Christ, le ressuscité, célébrons ensemble aussi. Dès maintenant, dès aujourd'hui, nos vies qui sont pour le temps et pour l'éternité est déjà inscrit dans le livre de la vie de notre Seigneur. Notre débanillage, le vôtre, le mien pour sa gloire. Aucune situation n'est trop grande pour lui. C'était là maintenant le septième signe décrit par Jean. Et si le Seigneur tarde à revenir en confinement ou pas, nous verrons ensemble le dernier signe. Je suis là pour vous dire que le Seigneur fait plus que changer l'eau en vin, plus que faire la multiplication de pain. Comme il l'a fait pour l'aveugle de naissance, il ouvre nos yeux même encore aujourd'hui. Comme il l'a fait pour les disciples dans la barque sur la mer agitée, il s'assure d'être avec nous et de nous mener à bonne destination. Comme il l'a fait pour Lazare, il s'est déplacé lui-même et il a parlé pour que notre situation même dans le tombeau puisse entendre qu'il est Maître et Seigneur. Ce matin, que cette nouvelle révélation, que cette plus grande conviction nous donne à tous et chacun d'accomplir par sa grâce, par son amour et par sa force la mission qu'il nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus, Gloire à Jésus, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia